hello tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto art journal avec les produits de art by marlène et là on va travailler avec la superbe planche de tampon qui s'appelle unicorn dream qui fait partie de la dernière collection signature de art by marlène j'ai choisi de travailler le fond avec les peintures acryliques de art by marlène alors là je vais travailler sur un combo de violet mauve rose fluo et donc je travaille avec mon pinceau que j'humidifie de temps en temps dans un petit mug d'eau que j'ai à proximité voilà donc là je commence par du violet foncé ensuite je viens retravailler avec du rose fuchsia et puis je vais avancer comme ça mon fond en mélangeant les différentes teintes de violet et de rose alors je travaille mon fond avec mes acryliques art by marlène et j'ai choisi un combo de couleurs qui sera dans les roses violets mauves comme ça et vous allez voir par la suite sur le côté gauche de ma page il y aura vraiment du rose fluo donc la peinture acrylique de art by marlène la rose fluo qui est issu du pack fluo voilà là je vais vous laisser un petit peu en musique parce que au niveau de la comment dire de la technique j'ai pas forcément grand chose à vous expliquer je vous laisse regarder et découvrir un petit peu comment j'ai mis mon fond en couleurs c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Voilà, mon fond est terminé. Vous avez vu que j'ai travaillé le sol comme ça pour vraiment faire deux vallons dans les couleurs vert pétant. Je voulais vraiment des couleurs très très vives pour cette page d'art journal avec cet écorne et créer un décor enchanté avec vraiment de très jolies couleurs. Vous avez vu que j'ai fait un petit mélange avec plusieurs verts et j'ai même ajouté un petit peu de bleu turquoise. Maintenant, je vais travailler avec un petit peu de jaune fluo, avec du jaune et je vais coloriser aussi mes fleurs. En fait, je trouve ça agréable parce qu'en fait, on avance vite avec l'acrylique. On arrive à faire des colorisations assez rapides et qui ont quand même un joli rendu. Les couleurs se fondent très très bien et le trait des tampons ressort très très bien parce qu'en fait, le jaune est transparent, le jaune fluo surtout. Donc, je n'ai pas forcément besoin de repasser mes traits, même si je vais le faire plus tard puisque c'est, comme je vous le dis, à chaque fois, c'est une manie que j'ai de repasser tous les traits de mes tamponnages. Et donc, là, voilà, j'opte pour cette couleur jaune qui va vraiment trancher avec ces autres couleurs. Pour l'instant, ça peut vraiment vous paraître très très flashy avec vraiment des couleurs assez crues. Mais vous allez voir qu'après, on va vraiment nuancer tout ça et retravailler avec un petit peu de néocolor certaines zones de ma page. J'ajoute là un petit peu d'orange sur le centre de mes fleurs. Voilà, pour donner à nouveau un petit peu de relief et faire le centre de la fleur en plus foncé avec un petit pinceau tout fin. Donc, n'hésitez pas à bien mouiller votre peinture acrylique. C'est très important de la travailler peut-être pas comme ça, telle qu'elle, parce qu'elle est assez épaisse. Ça dépend vraiment du résultat que vous souhaitez. Mais moi, j'aime bien vraiment la travailler avec de l'eau et je trouve que c'est super chouette parce qu'on peut vraiment travailler aussi couche par couche avec des couleurs très très vibrantes et très intenses. Alors là, je suis justement en train d'apporter un petit peu de nuance avec mes Néocolor 2 et je vais les travailler vraiment comme des pastels gras parce que j'adore les utiliser comme ça. Et en fait, je suis venue ajouter un petit peu de bleu turquoise sur mon vert, comme ça, le vert de ma pelouse. Et en fait, ça va vraiment en donner un côté un petit peu moins franc, moins vert, moins criard. Je travaille tout le cadre de ma page avec du Néocolor 2 noir. Alors là, j'aime bien accentuer comme ça et flouter avec mon doigt parce qu'en fait, le noir fait vraiment ressortir les autres couleurs. Donc là, je voulais vraiment marquer le cadre. Voilà, donc là, on avance petit à petit. Et pour la colorisation de la licorne, je vais évidemment utiliser mes crayons de couleur Prismacolor. Mais avant toute chose, je reprends quelques zones qui ne me plaisaient pas. Vous voyez, avec mon Néocolor Rose Fuchsia, comme ça, je reprends quelques zones. Et là, je viens aquareller parce qu'en fait, le fondu ne me plaisait pas au niveau de l'acrylique. Donc, ce n'est pas grave. Vous voyez qu'avec le Néocolor 2, on peut tout à fait venir retravailler sur ces acryliques. Elles sont vraiment très, très bien. Ces acryliques, on peut vraiment faire beaucoup de choses et venir tamponner dessus et venir crayonner avec les Prismacolor et venir travailler avec les Néocolors aussi du moment que les médiums sont gras. Ça ne pose aucun souci. On peut venir retravailler à l'infini par-dessus. Et c'est ce qui est vraiment intéressant aussi. J'ajoute encore un petit peu de rose fluo. Donc là, toujours au centre de mes fleurs. Et voilà, je vais ajouter du rose fluo là où j'ai envie que ça pète un petit peu plus. Je sèche tout ça avec mon heat gun, mon beau heat gun. Un joli cadeau de ma copine Pascale, qui en avait un double exemplaire. Et je l'adore. En fait, il ne fait pas beaucoup de bruit. Il sèche très, très bien. Je l'aime beaucoup. Enfin, j'adore. C'était la petite parenthèse. C'était un petit cadeau lors de notre séjour. Et je suis très, très contente de ce nouveau heat gun. C'est la marque Ranger. Et franchement, j'adore. Voilà. En plus, il est trop beau, tout noir comme ça. Bref. Je fais ma petite colorisation maintenant de la licorne. Alors là, je veux qu'elle soit blanche. Donc, je viens ombrer les zones d'ombre. Avec du gris foncé, du gris clair et du gris encore plus clair, presque blanc. À la fin, je viendrai blinder tout ça avec un crayon blanc. Donc, comme d'habitude, je viens d'abord marquer mes zones d'ombre. Donc, moi, j'aime bien travailler comme ça. En fait, je travaille d'abord avec mes couleurs les plus foncées pour marquer mes ombres. Ça m'aide vraiment, ça me guide vraiment pour ma colorisation ensuite. Et après, voilà, je viens décliner mes couleurs de plus en plus claires. C'est vraiment ma façon de procéder et je suis très à l'aise comme ça. Enfin, voilà, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, on a quand même toujours, si vous voulez, cette zone de clair qui est là jusqu'à la fin. Donc, en fait, on ne peut pas faire de bêtises. On ne peut pas venir foncer une zone qu'on n'aurait pas voulu foncer. On laisse justement la zone claire, on la laisse blanche jusqu'au bout. Et en fait, on voit au dernier moment jusqu'où on veut aller dans la couleur la plus claire. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais moi, je trouve que c'est moins risqué de commencer comme ça et de vraiment travailler ces zones d'ombre en tout premier. Je suis en train maintenant de faire ma petite colorisation des champignons. Alors là, je ne sais même pas si on a vu ensemble si j'avais... Oui, en fait, c'est que la vidéo va tellement vite. Excusez-moi, j'ai vraiment pas eu le temps pour cette vidéo. Je suis assez pressée. Voilà, j'ai eu une semaine très, très chargée. Ce tuto, je le tourne un petit peu au dernier moment. Donc, en fait, j'essaye d'aller vite dans mes explications. Là, j'ai travaillé avec la planche de champignons. Elle s'appelle Autumn Flourish. C'est une planche que Marlène a sortie pour la collection Mixed Up Collection. C'était celle juste d'avant. Et je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ces jolis petits champignons. Petite erreur, ce n'est pas la Autumn Flourish que j'ai utilisée. Ça aurait pu. C'est celle avec les champignons aussi. Mais celle que j'utilisais s'appelle la Tootstool. Excusez-moi. Voilà, en fait, j'ai hésité entre les deux planches et je les ai encore sous les yeux. Et effectivement, celle de la Autumn Flourish, les champignons étaient trop grands et trop détaillés. Alors que sur celle de la Tootstool, je trouve que les champignons sont quand même... Enfin, je ne sais pas. Moi, je préfère cette planche avec les champignons parce qu'ils sont beaucoup plus simples au niveau des motifs. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ma petite colorisation au crayon de couleur Prismacolor. Et maintenant, je souhaite utiliser ce superbe masque. De toute façon, je vais vous mettre en barre d'infos tous les produits utilisés comme d'habitude. Ce n'est pas un masque, en fait. C'est un grand pochoir. Mais c'est vrai que ces petites fleurs, elles font penser à un masque, en fait, dans un pochoir. Et là, je vais venir avec une petite mousse, comme ça, cut and dry et de l'acrylique blanche. Donc, moi, j'aime bien travailler avec mon acrylique blanche. Donc, je vais vous dire la marque. Il s'agit de l'acrylique opaque numéro 11. C'est le blanc de titane. En fait, le blanc de titane, il est super parce qu'en fait, il couvre bien. Et j'aime bien utiliser, si vous voulez, cette couleur. Voilà. Donc, j'essaye. Excusez-moi, je fais du bruit. C'est la marque PBO. Voilà. Studio Acrylique Hight Viscosity. Et en fait, là, je travaille vraiment avec des couches successives de blanc. Donc, là, je fais très attention. Vous avez vu, j'ai pris plein de précautions. J'ai mis du washi tape partout pour faire tenir ma page et mon masque. Je ne voulais vraiment pas que ça bouge. Et je suis venue travailler d'abord avec une couche très très fine de blanc. Et ensuite, j'ai fait encore d'autres petites couches blanches par-dessus pour intensifier mon blanc. Et petit à petit, j'avançais comme ça. Et là, je redécale un petit peu mon pochoir afin de poursuivre, si vous voulez, le motif. Je suis allée me laver les mains parce que j'avais les mains pleines de peinture, évidemment. Et là, je reprends tout le contour de mes champignons. Toujours pareil. Alors, un coup avec un artiste trop noir, un coup avec un crayon de couleur prismacolor noir. Et puis, pour les petites zones de lumière, c'est l'inverse. Je reviens travailler avec mon poscafin ou bien mon molotov blanc. Je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Tout dépend de l'épaisseur de la mine, en fait. J'aime bien l'artistre trop parce qu'il a une petite mine très très fine et très pointue. Donc, pour les petits détails, c'est assez intéressant. Ici, je reprends aussi, vous voyez, la petite ligne comme ça de mon petit vallon, comme ça, en noir. Et puis, je fais des petites herbes noires, un petit peu de façon grunge. Ici, je viens, comment dire, je viens à nouveau ombrer tout ça avec de la stazon noire. Et mon petit applicateur de Studio Light qui est vraiment très très bien. Petit applicateur mousse. Et là, comme ça, ça fait encore plus ressortir mon cadre bien noir tout autour et j'adore. Je l'adore ce petit applicateur. Voilà. Donc, je sèche bien tout ça avec mon heat gun. Je reviens prendre ma petite planche avec l'élicorne et je choisis ce petit texte, Dream Like Unicorn. Et je vais venir le tamponner avec ma Versafine claire, la noire. C'est la nocturne. Donc là aussi, Pascal m'a dit, essaye la Versafine claire nocturne. Elle est vraiment très très bien. Elle est très fine par rapport à la Versafine de base. Et c'est vrai qu'elle est vraiment super. Je tamponne mon petit tampon texte sur une petite chute de paint-on. Et je viens créer un petit cadre tout autour, un petit peu grungy, toujours pareil. Comme j'aime bien les faire avec ma petite équerre et un petit stylo noir. Et je rajoute quelques petites fantaisies tout autour. Je viens découper mon étiquette et je vais la placer ici. Ça sera super bien. Et je vais utiliser le Scotch Moss de Studio Light. Donc vraiment le plus épais. Et il va vraiment me donner beaucoup de relief. Ça sera super intéressant. Voilà. Donc par contre, j'ai du mal à décoller un petit peu la languette. Vous me voyez trifouiller hors caméra. Voilà, j'ai réussi. Impeccable. Donc là, j'ai mon petit tampon texte. Et maintenant, je vais rajouter un petit peu de blanc dans les étoiles. Alors, vous avez vu que j'ai fait la zone la plus large avec mon moloto blanc. Et ensuite, je reviens faire les petites branches de l'étoile avec mon petit artiste blanc qui est très très fin et très pointu. Et je fais quelques petits points comme des petites paillettes, des petites étoiles dans le ciel. Voilà pour la mise en couleur. Et puis tous les détails. Voilà, les petits textes. Voilà, c'est super. Je trouve que ce pochoir en plus, il est magnifique. Donc une page quand même assez chargée, très très colorée. Mais je trouve que justement, si vous voulez, le pochoir avec les petites fleurs comme ça en blanc, ça apporte un petit peu de douceur et un petit peu de magie à ce fond qui aurait été vraiment trop trop franc au niveau des couleurs. Donc ça aussi, c'est une petite astuce. Quand vous avez fait un fond qui est vraiment très très coloré, que vous n'aimez pas trop, vous pouvez venir le retravailler avec un petit peu d'acrylique blanche et une petite mousse avec un pochoir. Ça fait toujours un très joli effet. Je viens maintenant travailler avec la jolie peinture dorée de Art Boy Marlen qui s'appelle Special Effect Glamour Glitter. C'est la gold avec des petites paillettes dorées. Elle est trop trop jolie. Et là, j'en ai mis juste sur ma couleur verte là pour mes petits vallons, mes petites zones d'herbe vert turquoise. Et je trouve que c'est super joli. Le doré rend vraiment très très bien dessus. Et enfin, je termine avec ma petite colle Stickles. Ça, c'est la Cristal. Et je viens en fait travailler la petite chevelure de la licorne, la corne de la licorne. Et puis quelques autres petits détails sur les champignons et les fleurs. Voilà, ce tuto Art Journal est terminé. J'espère qu'il vous plaît. C'est une page très très colorée, vraiment magique avec toutes ses paillettes. Et ce tampon de la licorne, il est absolument sublime. Un énorme coup de cœur pour moi quand je l'ai vue. Je la trouve vraiment superbe. Un très beau tampon. Donc vous avez vu que je l'avais tamponné de travers au départ. Et j'ai dû m'adapter et créer un petit vallon comme ça pour qu'elle semble être dans une descente. Donc voilà, j'ai rectifié mon erreur. Mais finalement, c'est plutôt pas mal sur la page. Voilà, on voit vraiment bien les effets de paillettes là sur le vert. C'était très joli. Et puis les petits stickles qui brillent bien comme ça sur quelques petits détails, quelques petites fleurs, sur les petites étoiles. Et ce pochoir qui est absolument splendide. Travailler comme ça juste avec de l'acrylique blanche, ça rend vraiment très très bien. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Et je vous souhaite de belles créations. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501